Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Bœuf Bourguignon sur Open Universe S4 Une série dans laquelle on a de la peine à bouger en Europe avec nos troupes, mais dans laquelle surtout on est en guerre contre la Moscovie pour l'obtention de toutes ces terres qui sont là et qui produisent des vaches Voilà, siège de Moscou terminé, c'est une excellente nouvelle On va aller là maintenant, continuer un petit peu ces sièges On a lui qui va aller faire les sièges ici Là j'ai dit, donc c'est très bien Ok, tu nous fais un petit Ici, là, ici, voilà Donc on a fait, au dernier épisode, on a regardé ce qu'on voulait prendre On s'est arrêté là-dessus, ça me paraît pas mal On va probablement leur prendre aussi des warreps et compagnie Mais on verra ça par la suite, évidemment Il faut déjà qu'on puisse obtenir ce qu'on cherche là pour le moment Nice Non, vraiment Je peux pas, il faut aller là Je crois qu'on peut faire notre nom du modèle Non, pas encore, c'est combien ? 572, ils ont dit que c'était 527 Mais avance, c'est... Ah, c'est hallucinant, pourquoi il s'arrête tout le temps ? C'est incroyable à part ça, il s'arrête tout le temps Voilà, à cause de ça, on a raté J'entends, il s'est arrêté deux ou trois fois Alors que je lui ai dit de bouger Et à cause de ça, on perd le siège Et on peut pas se battre contre eux Parce qu'ils ont trop de vitesse Ok Ok, si tu me fais trop Voilà, on peut faire notre nom du modèle maintenant Parfait, let's go Niquel Ok, c'est bon Nice Parfait Parfait La convertie vite, c'est cool On a quoi comme... Ouais Bon, je pense que c'est pas mal de garder ça On est tout le temps en guerre, ces temps Celui-là notamment Mais les deux là aussi Parce que je pense que si on regarde Ouais, ouais, quand même Quand même, quand même Ils sont pas dégueux, les Moscovites, honnêtement Et nous, on a un croissement du servage Qui est un modificateur qui devrait pas tarder à partir Mais on est vraiment pas mal C'est horrible C'est horrible, c'est la Bourgogne du nord, cet endroit Ok, les On-Stack Whip, très bien Euh, c'est peut-être faisable C'est faisable, c'est faisable de prendre ce qu'on veut prendre Des Warhab feront sens, cela dit 29 Gorod, toi Ok, puis là, on aura bientôt un siège de plus Deux sièges de plus Celui de 9 Gorod, probablement Shkraboum Euh, Shkraboum ou pas Gardons un peu nos points militaires, quand même Ça sert pas à grand-chose de Shkraboum maintenant Ok, on a notre stack de plus qui est là Le seul souci, c'est qu'on a pas assez On doit pouvoir faire celui-là Éventuellement Voilà, comme ça, on a quand même un gars Toi, tu reviens ici On aura perdu un petit peu de troupe, mine de rien Mais bon, elles vont revenir assez vite Je me fais pas de soucis Alors, le sang va couler Intégration de foie Ok Siege de Pskov Siege de Kazan Et il devrait y avoir l'intégration de E, normalement On est à 100% Alors, Moscovie accepte notre deal Euh, on va pas faire plus On va pas leur demander de l'argent direct De nouveau au-dessus Nous, on foutra l'air tout notre pays direct D'un seul coup, instantanément Sans se poser la moindre question Vu que C'est ce que ça fait Même si on est que peu au-dessus Alors, toi, tu vas venir ici Mettons là Mettons là un peu Ce ne sera pas un problème Toi, tu vas venir ici Voilà, comme ça, on en aura deux là Ça me va pour le moment Partons Vite Intégration de Toulouse Yes, nice Ok Alors Mulousien J'aurais dit Mulousois, tiens Pourquoi pas Mulousien ? Alors, on va aller par là On se rapproche, si jamais Trois gars Là Euh Ok, on va là Au moment, peu importe On a gagné aussi huit bateaux On est au-dessus de notre limite Du coup Bon, quand on aura viré ces trois là On sera plus au-dessus de notre limite Pas un problème On perd de l'argent Notamment, je pense Parce qu'on est au-dessus Je suis aussi On lutte encore contre la corruption On va lutter un peu contre la corruption Évidemment Vu qu'on est en Grave sur expansion Mais bon, on a les moyens De payer pour le moment Euh Ça Vous allez protéger le commerce En manche Et vous allez Crever Euh Toi Ouais Tu peux passer sur mon territoire C'est pas un souci Les neuf troupes qui sont là Euh Ça, on peut peut-être garder Euh Honnêtement Au moment Restez par ici Et puis on vous transférera Ou il faut vous transférer Euh À le moment opportun Euh Vous autres Euh Je dirais que notre Basse de contrôle Va gentiment commencer À être entre ces trois postes là Donc Ça serait pas mal De vous garder en Méditerranée La flotte de transport Mais On va quand même De temps en temps Aller en Grande-Bretagne Donc il faudra aussi Faire attention à ça En ce qui concerne Les nouveaux états Que l'on peut faire Le long dock Notamment C'est celui-ci Je crois que ça vaut la peine Faisons là Et je pense que Ouais Voilà C'est à peu près ce que je redoutais Ça va nous amener Déjà À notre limite Ouais Ça je t'avoue que c'est un petit peu relou Mais bon Tant pis Naissance noble Les nobles gagnent de la loyauté Les bourgeois en perdent Moins un de tradition terrestre annuelle Et ils gagnent de l'influence Ou alors C'est l'inverse L'inverse me plaît plus Même si le professionnalisme On en a pas besoin C'est pas très grave Alors Toi tu vas aller Ici Toi Tu vas aller Ici Là Merci Ok Surtout qu'on perd Quand même pas mal de pognon Maintenant 21 par mois A cause du dépassement De la limite de force Toujours Alors Très bien Le dépassement de la limite de force C'est bon Parfait Ils sont où mes autres stacks Il y en a un qui doit aller là Je crois Un qui est là Un qui va Je vois Quelque part par là Et Lui qui va Je sais plus Il y en a je crois Quelque chose comme ça On verra bien Il nous faut faire du coup Juste un Transport de plus Quand même Très bien On perd 11 maintenant On peut pas vraiment arrêter de Payer nos troupes Parce qu'on a bientôt des séparatistes Milosiens Des séparatistes albanais Des séparatistes strasbourgeois Munsters Ça risque d'être embêtant Espérons que ce soit pas trop un problème Pourquoi tu peux m'appeler Dans cette guerre là Sérieusement Parce que Transoxiane Vas-y On va pas dire non De toute façon Alors Plus un stab Excuse Nice Et Très bien On va comme ça Et ok Très bien On va aller comme ça Nickel Nickel Alors Les autres ensuite Strasbourgeois Donc c'est au même endroit Kasim C'est la Kasimov Et Tambof Alors j'imagine que c'est dans la région Yeah Ok Il y a des séparatistes Gascon En limousin Et en manche En marche je pense Plutôt Ouais ça ferait sens En manche Je vois pas trop pourquoi Donc elle est là Vous Vous allez vous occuper de ça Parfait Je crois que notre trêve avec les ottomans Arrête bientôt à son terme Un d'innovation On peut prendre un d'innovation On peut aussi faire ça Come on come on come on please Yes Très bien Les autres Strasbourgeois Moscovite Ok Donc on est assez juste dans la région Mets-toi par là peut-être Très bien Et Gascon Ok On est prêt Grande horde En espérant que ce soit un peu après En fait Mets-toi là Mets-toi un peu entre les deux comme ça Ok Ça serait quand même plutôt dans le limousin Allons à Angoulême C'est vraiment n'importe quoi Vraiment tu passes une fraction d'un orteil au dessus de 100% de surexpansion et ton pays il est mort Si j'entends c'est fini Tu ne peux rien faire d'autre que de battre contre des rebelles infiniment pendant que tu légitimes tout ça Regardez ça c'est incroyable Je n'ai pas le temps d'arriver Qu'il y a un deuxième rebelle qui pop Chaque mois il y en a un C'est un peu de battes C'est bon. On se calme maintenant, c'est bon. Ça a l'air d'être ok, on est sur le jaune pour la plupart de ces trucs. Voilà, c'est Atomond, donc on a eu à faire absolument tout nos robes. Très bien. Pardon. C'est une idée, Palatina. C'est une idée. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, que je n'ai pas suivi ? Je ne suis pas arrivé au niveau des Autrichiens. Ils ne sont pas banqueroute. Tu vas juste te faire rouler dessus violemment en gros, Palatina, on est d'accord. Et nous, on disait les Ottomans. Donc, il faut qu'on va, pour le moment, on va juste se mettre en place. Ici, ils sont bien. Ici, il est bien. Et ici et là, je pense qu'on peut, si on se met par là, ce serait quand même plus intéressant pour nous de se mettre directement en Albanie au moins avec deux stacks. Puis, un, on peut le laisser là, je pense, pour gérer les soucis qu'on aura à la maison dans cette région-là. Tu m'as fait un 16e bateau. Tu m'as fait un 16e bateau. C'est très bien. Donc, tu vas venir ici. Alors, oui, si tu peux faire ça, tu fais ça, ouais. Je suis surpris que tu puisses. Euh, disagitation, ou alors. C'est quoi ? Azzaraba. Ça m'a pas l'air particulièrement pressant d'avoir beaucoup d'impôts de cette province qu'on est d'accord. Donc, effectivement, pour le moment où tu fais ça, comme ça, merci. Effectivement, il va pouvoir passer par l'Autriche et compagnie. C'est quelque chose. Et donc, les Ottomans, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Euh, ben, la Bulgarie. Déjà. Ah, voilà, je voulais aussi. C'est juste la Moldavie. J'ai pas à continuer à améliorer les relations avec la Moldavie. Ah, c'est bad, ça. Bon, on va récupérer un peu notre légitimité et puis laisser le gars monter sur le trône. Les points admins, ça roule. Euh... Ok, donc, c'est vrai que ce serait intéressant de faire ça. On va mettre un... Pendant qu'on y pense. Un réseau d'espion ici, c'est toujours bon à prendre. On peut faire ça. On en est où sur la tech ? Ouais, on a la place. Et puis ça nous permet de finir ça. Ok, on n'a rien à faire de ça avec l'option annuelle. Bon, ça peut être utile. Ok, et on a des politiques, peut-être, qui sont intéressantes. Je sais rien. J'en sais rien. J'ai jamais, littéralement, jamais utilisé ça. Défense des forts. Ben, elle coûte rien, donc je la mets, honnêtement. Et ici, ça me coûterait quelque chose. Puissance des missionnaires, unité religieuse. Ah, unité religieuse ? Détection des espions étrangers, je m'en moque. Mais unité religieuse, ça peut être intéressant, mine de rien. Pour un point admin, c'est quoi, celle-là ? Ça, c'est pas mal aussi. Agitation dans le pays, moins un, globalement, c'est intéressant. Et puis passer, quand même, à 110 d'unités religieuses, ce serait pas mal. Parce que ça vaut un point admin. Surtout, sachant qu'on va passer à zéro dans pas longtemps. Ah, je ne sais pas. Pas sûr. Du coup, ce que je voulais faire, je voulais essayer de me rapprocher de la Moldavie. Il me faut améliorer les relations. Commencer. Premier truc à faire. Ensuite, on va augmenter tout ce qu'on peut augmenter. On va influencer la Moldavie. On va accorder l'accès militaire à la Moldavie. On s'en fout. Ok, la Moldavie nous propose un marriage royal qu'on accepte, évidemment. On peut leur demander un transfert de puissance commerciale. Parfait. Et on va assaliser la Moldavie. Nickel. Ça, c'est fait. On va attendre la fin du mois de février. Voilà. Et on est prêt à attaquer les Ottomans. Ils sont dans une guerre. Dans un autre endroit. Nous, on peut faire venir la RDN. Alors, c'est la même question que la dernière fois. Veut-on faire venir la RDN ? La RDN, je le rappelle, à la Hongrie. Donc nous, qu'est-ce qu'on va vouloir des Ottomans ? Regardons un petit peu. Ah, mais on est toujours dans cette guerre, nous. Qu'est-ce qu'on va vouloir des Ottomans ? Alors, carte économique. Bien commerciaux. C'est pas ça, hein. Ça, on voudra pas des Ottomans aux ZEF. Mais, alors, des trucs de Bulgarie, pas grand-chose. Mais ça et ça, qui sont adjacents à la Bulgarie, peuvent être intéressants. Ça, c'est déjà à nous. Ça, c'est déjà... Non, ça, c'est aux Ottomans aussi. Donc ça, ça pourrait être intéressant aussi. Donner à la Serbie, par exemple. Ça, donc prendre ça, en fait. Prendre la Bosnie pourrait être intéressant en même temps pour nous. Ne serait-ce que d'un point de vue esthétique. Et pour pouvoir avoir Travic. Et aller chercher la Grèce. Why not ? Aussi, un petit peu. Mais il faut reconnaître que... Le Cassius Belli qu'on risque de prendre, c'est quand même celui-là. Pour le moment. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais pour ça, le problème étant que la Bulgarie remonte... Ouais, c'est un petit peu embêtant. La Hongrie va vouloir prendre toutes les provinces bulgares. Donc si on fait venir la Hongrie, ça arrête vraiment une galère. Donc on ne peut pas vraiment. Je ne suis pas absolument certain que ça vaillait toujours la peine d'avoir notre alliance avec la RDN, cela dit. Uskup, qui doit être assez en bas. Uskup. Et on a dit non. Les Mamelouks seraient bien, mais bon, voilà. Ils sont dans une autre gare. Dans laquelle on est également. Non. Non. On va du coup s'arrêter là pour cet épisode, puisqu'il est arrivé à son terme. La prochaine fois, on regarde vers quoi on se tourne pour cette guerre. On va leur demander de nous remettre tout ce qui appartient à la Bulgarie. Et quelques petits trucs adjacents. Je ne pense pas qu'on commence à s'intéresser aux provinces qu'on va qualifier de grecques pour le moment. Plutôt, essayer de prendre ce qu'on peut de la Bulgarie et ce qu'on peut de la Bosnie, ici. Pour nous, directement. Ou, puisque je rappelle que Raguse est aussi un de nos vassaux qu'on devrait bouffer, d'ailleurs. Ça ne sert un peu à rien. Peut-être simplement pour Raguse, à qui on donnerait ça. Mais bon, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.